Dérivé de technique de judo et de jiu-jitsu apporté du Japon au Brésil par Mitsuyo Maeda, vous l'auriez qui l'aviez tout à l'heure, Emmanuel. Voici avec le maître Flavio Bering, 78 ans, 9e dame, qui nous honore de sa présence. Oui, c'est intéressant ce que rappelle notre ami le présentateur. C'est l'âge de Flavio Bering, le personnage Flavio Bering, un homme intéressant. Voilà le jiu-jitsu brésilien que vous réclamiez tout à l'heure. C'est un classique aussi du Festival des Arts Martiaux. Flavio Bering, lui, c'est un chenier. On a rappelé son âge, il a presque 80 ans maintenant. Et lui, il est le tenant d'un jiu-jitsu brésilien des origines, d'un gracie jiu-jitsu, qui était une self-défense aux origines, issu du jiu-jitsu traditionnel japonais, avec l'invention brésilienne. Et donc là, il est en train de démontrer justement ce qu'on connaît moins bien maintenant du jiu-jitsu brésilien, c'est-à-dire en fait quand même une dimension de self-défense. Regardez, il a encore vraiment de la présence physique, avec un travail sur les clés, un genou poitrine et un son kaku yujime dans la garde. J'espère bien, à 78-79 ans comme lui, être capable de pouvoir encore faire ses gestes. Et un étranglement. Là, on retrouve un petit peu plus les principes du jiu-jitsu brésilien, c'est-à-dire le travail au sol. Pour les néophytes, le jiu-jitsu brésilien, c'est une variation qui a fleuri au Brésil du jiu-jitsu traditionnel japonais, voire même du judo des premiers temps, et qui s'est concentré sur le sol en développant un esprit un peu plus martial, un peu plus défi d'homme à homme.